Musique Et salut les amis c'est Farming Savoyard Comment allez-vous aujourd'hui c'est American Truck Simulator Et comme vous pouvez le constater vous l'aurez certainement vu pour ceux qui jouent American Truck Simulator On a un nouveau camion à disposition un Kenworth W900 que voici Donc aujourd'hui c'est la dernière fois que je roule pour un patron Vous pouvez constater l'entreprise US Truck à 52 257 dollars Je vais tout simplement faire un emprunt et on va tout simplement peut-être en fin de vidéo celle-ci s'acheter un camion On va voir ce que ça va donner En tout cas aujourd'hui on conduit encore pour un patron et vous verrez dans le prochain épisode je vais lancer quelque chose de plutôt sympathique Voilà c'est le petit teaser Donc aujourd'hui je transporte des pick-up en haut et des cabriolets en bas Donc let's go Donc je crois que c'est Santa Cruz Bakerfield me semble-t-il pour la sortie Donc il fait un bruit magnifique ce camion Alors je suis pas sûr d'acheter une Kenworth W900 parce que le problème c'est que Voulant tout bêtement Alors il y a personne là Non Voulant faire les marches arrière de la vue intérieure T'as l'intérieur écarté là Le problème je vais vous regarder Quand on se met le nez au vent comme j'ai envie de dire Et bien on voit rien parce qu'il y a donc l'échappement Donc celui-ci ça m'embête d'acheter ce camion là Parce que si je veux faire mes marches arrière en vue intérieure Ou au nez au vent entre guillemets Et bien on pourra pas le faire Donc résultat des courses on verra si on achète un W900 ou pas Sinon il sera systématiquement obligé de faire Tout bêtement les marches arrière en vue extérieure Parce que franchement les ferro-retro ça va être très très compliqué j'ai envie de dire Mais bon on va y aller quand même Je me suis arrêté là un petit peu loin j'ai envie de dire Donc voilà il y a quand même beaucoup beaucoup de monde qui joue à American Truck Et c'est plutôt sympathique Bon entre guillemets la critique est plutôt bonne C'est un jeu qui est quand même très très bien réussi Très très bien optimisé Ça se capture plutôt bien En tout cas pour ma part c'est plutôt sympa Encore une fois on attaque en fin de journée Décidément systématiquement à chaque fois que je veux faire une vidéo Ça tombe plutôt mal Quand j'aurai mon propre camion je pourrai faire la pause Et passer tout simplement la nuit Ça sera beaucoup plus facile et beaucoup plus pratique Là on est parti pour 180 miles Donc ça va se faire relativement rapidement j'ai envie de dire Il va pas y avoir trop de soucis Mais en tout cas ce camion là il fait un bruit magnifique Et c'est vrai que c'est un peu dommage de s'en priver Mais dans l'idéal c'est vrai que j'aime bien Enfin j'aime bien maintenant avec le challenge Autant à ETS2 je faisais systématiquement Mes manœuvres en vue extérieure Et là c'est vrai que je suis déjà passé par cette route là La route 152 Et franchement c'est une toute toute petite route Regardez ça Alors quand vous arrivez avec votre bahut là Votre bahut qui fait 40 tonnes Bah c'est quand même plutôt drôle Il y a un petit John Deere là regardez Hop il a l'oeil le Famille Savoyard Petit John Deere Mais en tout cas voilà c'est un très très bon jeu Moi je prends vraiment Oh là là tour tour Je prends vraiment beaucoup de plaisir à jouer Petite effleurette là du pare-choc Le patron on va pas être content Mais bon c'est la dernière fois que je roule Je vous l'ai dit pour un patron Après on va rouler avec notre camion A notre propre compte Vous allez voir Ça va être plutôt sympathique Et voilà j'ai essayé d'utiliser un petit concept Alors qui n'a rien de novateur peut-être en tout cas Mais je pense pas encore trop avoir vu ça Dans les chaînes de Youtube que je suis Parce qu'évidemment je ne suis pas Toutes les chaînes Youtube sur la place On est bien d'accord Et c'est vrai qu'on va essayer d'instaurer un petit RP Alors tout petit RP Vraiment à ma sauce Parce qu'on me dit souvent On fait du RP Alors je le ferai pas sur farming malheureusement Parce qu'on me demande souvent de le faire sur farming Mais là non On fera intervenir entre guillemets Une tierce personne Avec une voix différente Vous allez voir Je vais trouver un truc plutôt sympathique Plus trop drôle Plutôt pas mal Et vous me direz tout simplement Ce que vous en pensez Ça sera pour la prochaine vidéo Donc quand on aura attaqué à conduire Pour notre propre compte Mais là cette route là Elle est magique Comme la route qui suit la côte Alors je sais plus Quand est-ce qu'on fait Quelle route En tout cas là C'est absolument magnifique Ce petit passage là Par contre je pense que Si on venait à croiser quelqu'un ici Très compliqué Alors au niveau des mods C'est pareil Suite à Donc on a eu le W900 Un nouveau camion Mais on a eu également une mise à jour Je crois qu'on est en version 1.1.1.1.3S Donc il y avait certains mods que j'avais Qui ne fonctionnent plus Ça me faisait crash le jeu C'est pour ça que de nouveau pour l'instant Je suis avec le GPS Le gros GPS en bas Par contre le mode des mini rétro Continue à fonctionner J'ai le mode Reel Horn Donc regardez si je klaxonne Encore sur celui-ci C'est pas trop flagrant Mais c'est vrai que sur d'autres camions C'est quand même plus flagrant J'ai envie de dire J'ai un mod qui améliore un petit peu Les textures de la qualité du ciel météo J'ai un Kenworth K100 Donc avec un joli skin Donc toutes ces choses là Vous pouvez retrouver les liens Sur la chaîne de L7C Fox Parce que je me suis servi de sa dernière vidéo Tout simplement pour récupérer des mods Donc petite dédicace à toi Petite dédicace également à Pat Stringer Je sais qu'il fait aussi des vidéos Avec un truck simulator Petite dédicace également à lui Petite dédicace à l'équipe J'ai vu que Mister Izer également S'était lancé sur une carrière Tout simplement sur ATS Donc bon courage à toi Mister Allez Et là une fois qu'on arrive ici Tout simplement on sort de cette petite route Et on reprend Une route un peu plus grande J'ai envie de dire Ah oui j'ai aussi un mod qui permet de réduire un petit peu les amendes Alors on est plus à 1000$ ou 2000$ Voilà c'est un peu moins Et j'ai également un mod qui permet d'avoir une zone de tolérance Pour les amendes d'excès de vitesse Je crois que c'est 20% de tolérance me semble-t-il Alors je ne vais pas essayer Sincèrement Je n'essaye pas d'avoir des amendes Ce n'est pas le but Là on est à 43 pour 55 On est bien On est tranquille On continue On va continuer la route 152 On n'est pas sur la route 66 On est sur la route 152 J'ai un mod qui permet Bah vous avez vu Moi c'est marqué Maersk Au niveau du logo de l'entreprise C'est les vrais logos d'entreprise J'ai les vrais logos des compagnies Enfin des stations service Moi je commence à avoir quelques mods J'ai le Peterbilt 389 Mais je ne suis pas sûr qu'il fonctionne Parce que je ne l'ai pas revu Dans les camions J'ai un fretliner Que je peux acheter Donc celui-ci je sais qu'il fonctionne J'ai le Kenworth T800 Celui-ci il fonctionne également Dès que je l'aurai acheté Bah vous verrez J'ai un joli skin Que m'a transmis Pat Stringer Justement J'en parlais tout à l'heure N'hésitez pas à aller faire un tour Sur sa chaîne On va se mettre les feux Il reste 2h de route Et vous voyez Bah ça commence à baisser D'intensité lumineuse Malheureusement Décidément à chaque fois Ah putain là j'ai cru Voilà on va y arriver Parce que c'est sur la croix De la manette Vu que je joue à la manette En haut c'est les feux A droite à gauche C'est les rétroviseurs Putain la nuit tombe En 4 secondes J'ai envie de dire Il faisait nuit On a commencé à attaquer Enfin il commençait à faire nuit On a commencé à descendre Au niveau du pont On a fait 1 ou 2 km Ou 1 ou 2 miles Plutôt spécifiquement Et bah c'est là Il fait grand nuit Donc décidément A chaque fois que vous voyez Une vidéo Sur Hutt ATS Et bah écoutez Vous êtes systématiquement Quasiment sur la nuit Avec moi Et bon là c'est d'abord On s'est terminé très rapidement 68 miles C'est pas de soucis Donc on va tâcher De faire un bon stationnement Je crois que je suis niveau 6 ou 7 Pas encore 7 Enfin on va voir ça tout de suite après Je sais pas combien d'heures De jeu j'ai pour l'instant Sur celui-ci Il faudra que je regarde Pour la forme Ça donne une indication J'ai pas mal joué Mais on n'est pas plus Enfin J'aurais préféré encore plus y jouer Mais malheureusement Le temps me manque Quand on fait des vidéos Quand on va J'étais avec la FFA Donc c'était comme c'était Jeudi soir Hier soir Donc d'ailleurs Seb si tu regardes cette vidéo là J'ai capturé Deux courses De notre FFA Rally de la vieille souche Donc je vais monter ça Et puis comme ça Ah 300 euros Voilà ça y est 300 dollars C'est 300 dollars Donc voilà Avec cette vitesse 300 dollars C'est pas les vraies amendes C'est un peu moins Que la logique Donc le mod fonctionne Donc ça c'est plutôt bien Je télécharge tous mes mods Sur atsmods.lt Donc voilà Vous regardez Vous faites un petit peu le tour Il n'y a pas de soucis De ce côté là Vous trouverez tout ce que j'ai Il n'y a rien de privé Mis à part le skin Du T-800 Mais que vous ne l'avez encore pas vu De toute façon Donc voilà Tout le reste C'est tout à disposition J'ai aussi un pack de mods By Jazzy Cat Donc ça rajoute des camions Qu'est-ce que ça rajoute Ça rajoute quelque chose Quelques trucs Voilà Jazzy Cat Que vous connaissez certainement Qui faisait des très très gros packs De camions Remorques Voiture Sur ETS Hop on va se mettre un peu de lumière Voilà Parce que là il fait Ça y est Il fait vraiment nuit 21h24 9pm C'est AM avant midi Et PM Après midi Donc il est 9h28 Soit 21h28 Heure européenne J'ai envie de dire On va essayer de ne pas se planter Ah j'aurais pu mettre la musique aussi Je ne vous ai pas mis la musique C'est tant pis pour cette fois-ci Vous avez dit que c'était C'était plutôt agréable Que c'était pas trop fort Donc le réglage On le conservera Il n'y a pas de soucis Motor City Et là voilà On est arrivé Ça sera impeccable Voilà Après on va procéder A l'achat de notre camion Alors où est-ce que C'est là Alors ce qui est un peu embêtant On a vu C'est qu'on ne voit pas du tout La remorque Voilà T'es là de bien écarté Là Ça va se passer là Ah il tourne mon gros Mon dieu Il a du mal à tourner celui-là Impec Et l'entreprise est ici Donc qui est-ce qu'on livre Rail export je crois Je me sens que c'était ça Ouais c'est ça Rail export On va prendre à l'emplacement Bah normalement Je crois que c'est pas trop compliqué ici Donc on devrait s'en sortir Mais de toute façon Voilà comme je vous l'ai dit Vu que je peux pas le faire Avec le nez au vent On va le faire tout bêtement Avec la vue extérieure Bon bah écoutez On va aller là-bas Alors je sais pas exactement où c'est Alors on va se mettre en vue extérieure On va reculer Par contre ça va faire beaucoup de bruit Ah ouais je vois je sais J'ai déjà livré Je vous laisse écouter quand même Le bruit énorme de ce camion Je sais pas de quel moteur il s'agit Mais en tout cas ça fait un bruit exceptionnel Allez on va essayer de se glisser là On va passer là Pour aller tout juste Hop Alors est-ce qu'on va arriver à tourner C'est une question Alors on va essayer de se reprendre Parce que de toute façon On a pas le choix On peut pas faire autrement Ah c'est pas évident Franchement Vu la taille des remorques Hop Casser le camion C'est pas grave Il est pas à nous On travaille pour un patron C'est le patron qui va pas être content C'est pas lui Allez là on doit être pas mal On va ensuite donner un bon angle Voilà pour ce qui m'a donné trop d'angle J'ai envie de dire Il m'en voulait être serré Voilà Là on devrait être pas mal On va essayer de pas se remettre Là on devrait être bien Alors c'est quand même nettement plus facile De le faire en vue extérieure C'est sûr Mais comme je vous ai expliqué Par rapport à la technique Que moi j'utilise Il est long celui-là Il y a vraiment beaucoup d'empattements Alors on va essayer de faire quand même C'est un couteau propre Voilà Et on va se remettre au roi Ben on peut pas Enfin en tout cas je peux pas Voilà ça c'est impeccable On fait des tlés Et on devrait être pas trop mal Excellent Ouais ben quand même Même avec les 1% de dommage 90 points d'expé Donc qu'est-ce que je vous disais J'étais déjà niveau 7 Donc je suis enthousiaste Alors ce que je vous propose là Pour finir la vidéo C'est qu'on va tout simplement Faire un emprunt Donc on a 55 000 On va s'emprunter 100 000 Parce qu'on va se monter Un beau camion Voilà ça c'est fait La banque c'est ok L'argent est débloqué J'ai donc 155 088 dollars On va aller chez nos vendeurs de camions Alors ce qu'on va faire On va aller chez Kenworth Voilà c'était Je crois que c'était à Los Angeles Kenworth me semble-t-il Puisque j'ai attaqué là de toute façon Voilà ce que je vous disais Donc j'ai le Kenworth K100 Donc c'est celui-ci On a à disposition le T800 Celui-ci qui est aussi un mode Les deux premiers sont des modes Le troisième qui est un fretliner Classic XL High Groove C'est aussi un mode Et après donc on a le W900 Qui vient de sortir Le T680 Le W900 Le T680 Le W900 Et puis plus vous allez Plus vous allez avoir Des grosses carrosseries Alors ce que je vous propose Moi pour attaquer C'est d'acheter Un Kenworth K100 Ça change un petit peu Voilà Ça va être plutôt sympathique Il n'est pas très cher A la limite j'aurais presque Même pu l'acheter Bah tout simplement Sans faire d'emprunt Je n'ai pas regardé avant Mais bon Vu qu'on va personnaliser La configuration Ça va nous coûter Un petit peu des ronds Je pense Donc Alors je n'aime pas du tout Cette version là Je vais prendre cette version là En décap j'ai envie de dire Parce que ça Franchement c'est trop moche En plus il y a le gars à côté Ça va plutôt être drôle Ensuite Au niveau du châssis On va se le prendre en 6 roues C'est quand même plus sympa Au niveau de la boîte de vitesse Et bien écoutez On va se prendre On va se prendre celle-ci Puisqu'elle a 2508 Nm A 1200 tours Donc c'est quand même La boîte la plus efficace J'ai envie de dire A un rapport Le plus faible Enfin un rapport En régime moteur Le plus faible Au niveau Bah c'était le moteur J'ai envie de dire C'était pas la boîte de vitesse C'est donc 550 chevaux Ce qui paraît logique Je dis des conneries Au niveau de la boîte de vitesse Bah écoutez On va prendre la boîte de vitesse La plus efficace Au niveau de l'intérieur Bah on a pas réellement le choix Donc regardez l'intérieur Donc on a Michel Salut Michel Donc regardez Il est plutôt joli On tient à la main Le CD La couchette Il y a un petit peu De capitonnage dessus Franchement C'est plutôt bien réussi Moi ça me fait bien délirer On va bien se marrer avec ça Allez on continue Au niveau de la couleur Bah écoutez Au niveau de la couleur J'ai envie de dire On va se le prendre noir Ça peut être drôle Ça peut être joli Ça peut être sympa Et puis on va se faire Donc quelque chose de bien Au niveau des jantes Bah j'avais des jantes Alcoa Mais résultat des courses Ça ne fonctionnait plus Avec la nouvelle version Alors je les aurais bien mis Chromées Mais elles sont beaucoup trop foncées Ça c'est foncé Ça c'est foncé Ça c'est clair Ça ça peut être pas mal Les sprinters Sprinter 2 Sprinter 1 Alors c'est les boulons Qui brillent ou qui brillent pas Allez les Comme ça c'est pas trop mal J'ai envie de dire Ah bah j'ai des Alcoa Aussi quand même en chromé Avec les ovales Ah ça c'est pas mal Ça c'est moche Ça c'est les jantes Du Peterbilt Non Eh bah écoutez J'ai envie de dire Celles-ci sont plutôt pas mal On va directement Tout de suite faire Celles de l'arrière Qu'est-ce qu'on a Des cigules Il faudrait des choses Qui sont un peu chromées J'ai envie de dire Ça serait plutôt pas mal Ça fait sombre ça Sprinter Ça va pas du tout aller Ensemble Ça c'est blanc C'est moche Alcoa Kenworth Millennium Il y a les ovales Finalement normalement On devrait tomber sur les mêmes Eh bah écoutez On met les Alcoa Tout court On va rester sur la même chose Ok Ensuite on fait la même chose ici Donc c'est les Alcoa Tout court Qui sont ici Voilà Au niveau des pneus Qu'est-ce qu'on a ? On a du Goodyear Ça peut être sympa Et là devant Ils sont tout noirs Là c'est un peu bizarre Les U.S. tires Voilà quand même pas mal de choses On va mettre les Goodyear Parce qu'on voit un peu la marque J'aime bien ça Voilà Les Goodyear Même principe Même punition À l'arrière Là c'est plutôt sympathique Alors qu'est-ce qu'on peut ensuite Modifier ici On peut mettre des flats Eh bah on va mettre des flats devant On va les mettre Là ils sont noirs Et là ils sont courts Bah écoutez on va les mettre noirs Qu'ils reviennent dessus Ouais c'est plutôt pas mal Je sais pas ce que vous en pensez Carénage latéral complet Ouais ça c'est pareil Je vais rajouter Ça donne une belle allure Regardez ça si c'est pas beau Ça s'est mis de l'autre côté également C'est bien Ok Donc ça c'est bon Ensuite pour le nez Qu'est-ce qu'on peut faire ? On a les roux C'est un peu chiant Voilà Alors qu'est-ce qu'est-ce que là ? Je pense qu'on a Bon ça je suis pas trop Moi je suis pas trop pare-buff Je suis pas trop pare-buff moi perso Ça ça fait un peu trop Et ça c'est peint noir Moi ça me parait plutôt cool Et plutôt bien comme ça Allez on laisse comme ça Au niveau des rétroviseurs On a que les chromes On n'a pas trop le choix Ici qu'est-ce qu'on a ? Oh putain ça c'est moche Arrête tout Je laisse comme ça mon flat top On peut mettre Bah écoutez on va se mettre Hop une petite lumière Là ça te parait plutôt pas mal Ici qu'est-ce que ça donne ? Qu'est-ce que c'est ? Je vois pas Ah d'accord ça donne un Ça donne un gyrophare Bof Pas terrible Je sais pas ce que vous en pensez Là on avait dit que c'était pas bon Là c'était la même chose Wing Easy Quoi comme ça il est pas vilain Comme ça il est pas vilain avec le Wings Il est vilain ou il est pas vilain ? Ah je sais pas J'hésite J'hésite, j'hésite Ouais j'hésite Allez peut-être Ouais j'hésite Non on sent Allez sans c'est bien Allez on fait confirmer Coalitionnel Nouveau total Bah finalement il est encore moins cher qu'à l'origine Donc c'est ça le plus drôle Allez finalement 50 000$ Bah j'aurais pu me l'acheter sans faire le prêt Bon bah écoutez c'est pas grave A la limite ce qu'on fera c'est qu'on achètera même peut-être un autre camion On va voir Donc hop qu'est-ce que ça donne Si on regarde notre camion Regardez ça s'il est beau Il fait plutôt un beau bruit Ouh Écoutez ce son Écoutez j'ai envie de dire c'est très très réussif En tout cas moi ça me plaît En plus on est deux dans la cabine C'est plutôt drôle et plutôt sympathique Alors ce qu'on va faire tout simplement On va se rendre directement Hop Pour rouler un petit peu avec On va se mettre en vue intérieure Faudra qu'on Ouh Écoutez la décompression du turbo Ouais ça a de la gueule c'est sympa Alors écoutez en face J'ai l'impression qu'on a une Une entreprise On va y jeter un oeil On va voir ce qu'on peut nous proposer comme boulot C'est très très clair à l'intérieur Je sais pas si vous avez fait cet effet là Mais ça a l'air très très clair On a les mains sur le volant qui tournent pas C'est pas très grave en soi T'as pas quand il freine bien aussi celui là Le GPS qui est plutôt pas mal Alors qu'est-ce qu'on aura ici On a de la cargaison ou pas La petite cargaison on dirait là Alors qu'est-ce qu'on peut faire d'ici On a qu'une cargaison tout simplement Ouh c'est une énorme cargaison 352 miles Los Angeles Sacramento Donc avant qu'on soit embauché par Embauché par mon employeur Donc vous saurez le nom très prochainement Je sais même plus si je vous l'ai dit ou pas Écoutez je vais déjà dans un premier temps Me faire cette cargaison là perso Tout simplement on la fera hors vidéo Enfin je la ferai hors vidéo Allez on est parti C'est laquelle ? C'est la petite remorque là Un essieu ça va le faire Je pense que normalement Là on va être bien Ouais ça fait très très clair Oh merde ça fait très très clair à l'intérieur Il y a quelqu'un qui est en train de fronter Là c'est ce que je disais C'est ça que j'aime bien sur OTS2 C'est qu'il y a des petites animations Des petits bonhommes Là voilà Il y a des cons qui surveillent Etc 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 Hop on peut se remettre à l'intérieur On attelle Et on regarde de l'extérieur Ce que ça peut donner Et bien écoutez j'ai envie de dire C'est impeccable Et bien écoutez chers amis Merci à vous d'avoir regardé Ce nouvel épisode Donc American Truck Simulator N'hésitez pas à laisser votre commentaire En dessous de la vidéo ça se passe Je vais repasser la marche avant Parce que sinon ça va nous bipper dans les oreilles Pendant toute la journée Ça va être super chiant Donc on va rouler avec Michel Tranquille à l'ancienne On a 350 de mal à saper ensemble Donc j'espère qu'il va pas trop me saouler J'espère qu'il va dormir tout le long N'hésitez pas à laisser le pouce bleu Comme d'habitude Likez la page Facebook Et vous abonnez à la chaîne YouTube Pour la suite de mes aventures Ciao Bye bye